La pression. Le président, il est constant et conséquent avec lui-même. Il l'a dit, il ne s'en est pas caché. Nous, nous l'avons relayé. Adjoumani vient de le dire. C'est un choix. Nous pensons que si tu décides... Parce que ça ne s'adresse pas à tous les Ivoiriens. Ça s'adresse à ceux qui ont bénéficié de la posture politique du RHDP pour avoir le poste qu'ils ont. C'est tout. Si par le RHDP, tu es président de l'Assemblée, on n'a pas besoin de te dire de démissionner. C'est une question de cohérence et de conséquences. Donc, ce n'est pas une pression. Messieurs du Sénat, messieurs du Conseil économique, messieurs de toute institution existante en Côte d'Ivoire, Vous ne vous reconnaissez plus dans la politique du RHDP. Vous refusez d'assumer le bilan du RHDP. Mais, naturellement, vous démissionnez. Ils n'aiment pas trop qu'on dise que vous libérez, mais vous démissionnez. Pour moi, là-dessus, il n'y a pas de débat. Et nous, nous assumons notre choix. Et nous sommes prêts à l'assumer jusqu'au bout. À partir de ce moment, messieurs les journalistes, la pression n'a pas sa raison d'être. C'est une évidence. Voilà. C'est une évidence. Quelle qu'en soit la personne, quelle qu'en soit l'institution, ce n'est pas une chasse aux sorcières. C'est comme si vous me demandiez d'aller à l'ex-secretaire général du PDCI. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, il y a le PDCI de Daoukro et puis il y a le PDCI de Yamoussokro qui sont représentés par les PDCI qui sont là. Il y a deux PDCI. Le vrai, ils sont des Yamoussokro et puis ceux des Daoukro qui ont décidé d'aller à la plateforme. Voilà. Et je voudrais rappeler d'ailleurs, je vais vous donner l'occasion, parce qu'il y a une plateforme qui se crée. Comme les journalistes aimaient posé des questions, nous aussi, on va vous répondre par anticipation. Quelle est cette plateforme qui s'est créée ? Le Cercle National de Bédiers, représenté par Bani. Comment il s'appelle ? Vaudier, s'il en existait encore. Qui d'autre ? Bamba Mori Ferré et Asbine. On ne peut pas, cette Côte d'Ivoire Nouvelle, les jeunes, mais enfin, il y a 70% de jeunes. On ne peut pas repenser la Côte d'Ivoire avec des gens qui, si on place Bamba Mori Ferré au milieu de la cour ici, je ne suis pas sûr que quelqu'un va le reconnaître. C'est pas sûr qu'un des jeunes va le reconnaître. Nous, cette plateforme qui a pour seul objectif de combattre le RHDP, nous on leur oppose un projet, une vraie offre politique d'épanouissement et de rassemblement des Ivoiriens. Donc, vraiment, pour nous, il n'y a pas de problème de pression. Le RHDP est le premier parti et ceux qui sont RHDP en sont fiers et la Côte d'Ivoire tout entière en est fiers d'avoir ce beau parti arc-en-ciel. Monsieur le ministre, sur le nombre de participants, vous avez parlé de 45 000 personnes dans le stade, il parle, lui, de 35 000 personnes qui pourraient rentrer au stade, alors que vous avez parlé de 200 000 personnes. Et ensuite, est-ce qu'on parle de congrès constitutif ou de congrès ordinaire ? C'est le premier congrès ordinaire. L'Assemblée Constitutive a eu lieu le 16 juillet. Là, on part pour le premier congrès ordinaire du RHDP. Donc, toutes les décisions prises pendant l'Assemblée Constitutive, un congrès a pour objet. C'est parti.